Messieurs, dames, imaginez, on est déjà rendu à la moitié de 2024. Le temps passe tellement vite, c'est incroyable. Mais est-ce que vous savez ce qui est encore plus incroyable? Eh bien, c'est ce top 10 des jeux que j'attends le plus d'ici la fin 2024. Et messieurs, dames, on commence sans plus tarder avec le numéro 10. Un vieux jeu fait son grand retour avec son deuxième opus, et c'est la franchise No More Room in Hell. No More Room in Hell, premier du nom, est sorti en 2011, donc cela fait plus de 13 ans de ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à cette annonce, et je suis sûr que personne durant le Summer Game Fest pensait à ce jeu, mais bon, voici le deuxième opus, qui sera un jeu en coop jusqu'à 8 joueurs, où vous devrez survivre aux zombies. La particularité du jeu, c'est qu'il inclura un mode permadef, ce qui rendra nos games beaucoup plus intenses que jamais. Ce qui est encore plus cool, c'est qu'on commencera sur une immense carte, complètement seul, et on devra peu à peu retrouver nos collègues via un chat vocal de proximité afin de s'entraider à survivre dans ce vaste monde. Je pense honnêtement, vraiment, que No More Room in Hell 2 a un énorme potentiel dans les jeux déjà existants en mode multijoueur, et la fonctionnalité du permadeft est intéressante. Et surtout, ça ramènera un peu de compétition face à l'excellent Left 4 Dead, et peut-être que ça forcera aussi Valve de sortir un troisième opus. No More Room in Hell 2 sort normalement le 31 octobre 2024 sur PC, uniquement. Mon numéro 9 sur ma liste est un jeu qui me parle, et qui vient me chercher dans mes souvenirs de vieux monsieur dans la trentaine, et c'est le jeu The Precinct. Écoutez, je vais toujours me souvenir de la première fois que j'ai joué à GTA sur PC, le premier avec la vue du haut, et où je comprenais rien de ce que je faisais dans le jeu. The Precinct me fait penser exactement au vieux GTA, mais dans ce jeu, on joue un flic dans un monde bac à sable. J'aime les jeux policiers, avec de l'enquête et ce genre de choses, mais ici, les devs du nom de Fallen 3 Games poussent les choses très loin et nous permettent carrément de faire tout ce qu'un flic fait d'habitude, et oui, même manger un petit beignet. Le jeu se déroule dans une ville fictive, appelée Arveno City dans les années 80, où on incarne le personnage appelé Nick Cordell Jr. En tant qu'un nouveau policier fraîchement débarqué dans les rues de Avernon, nous devrons combattre le crime et le tout sera généré de façon procédurale, donc vous ne combattrez jamais le même crime dans votre aventure. Vraiment, j'attends ce jeu avec grande impatience depuis le tout début, et j'ai très hâte d'y jouer. The Precinct sort officiellement le 15 août prochain sur PS5, Xbox et PC. Ce n'est pas une surprise de voir dans ma liste Indiana Jones and the Great Circle, mais il faut qu'on en parle, messieurs, dames, qui n'est pas fan du grand Indiana Jones? Le OG de l'aventure dans la jungle et toutes sortes d'endroits dans le monde, avec des explosions de partout et surtout de l'humour à profusion. Dans ce jeu, complètement solo, Indiana Jones se retrouve plongée partout dans le globe pour trouver un pouvoir ancestral lié aux cercles anciens. Accompagnée dans le trailer d'une madame dont je ne sais pas son nom, eh bien, il faut croire qu'au lieu d'être seule, eh bien, Indiana sera aidée cette fois-ci dans cette aventure. Bien que le jeu sera un narratif linéaire, il y aura sûrement beaucoup de clins d'œil sur la fameuse franchise et de ce qu'on a pu voir pour les phases de combat, eh bien, on pourra utiliser notre fameux fouet et des coups de poing bien placés dans la gueule de nos ennemis. Pour ce qui est des gunfights, cependant, je suis un peu perplexe d'après ce que j'ai vu, mais bon, les développeurs du nom de Machine Games ont quand même pas mal d'expérience, eux qui ont travaillé sur les franchises Wolfenstein. Indiana Jones and the Great Circle devrait sortir en 2024 sur les consoles Xbox et PC. Messieurs, dames, Dragon Ball Sparkling Zero nous arrive avec du Unreal Engine 5 dont vous savez que le jeu mettra le feu à votre écran. Sparkling Zero reprendra le fameux gameplay tiré des jeux de Budokai Tenkashi et pour vrai, ça a l'air tout simplement incroyable. Étant un fan de la franchise depuis mon tout premier manga de cet univers de Akira Toriyama, rest in peace, j'ai regardé les séries animées, les vieilles, pas les nouvelles car je trouve sincèrement que ce n'est plus pour moi, un peu comme avec les nouveaux Pokémon d'aujourd'hui. Bref, tout change pour faire place à la nouvelle génération, mais l'ancienne reste toujours la meilleure à mon avis. Mais dans ce nouveau jeu, en plus de revivre l'histoire originale à travers 8 personnages, vous pourrez changer le cours de l'histoire en changeant complètement leur destinée et ça, c'est très intéressant. Donc imaginez changer la destinée de 8 de nos personnages pour que finalement, Végéta et Goku ne soient pas les plus grands rivaux, mais plutôt Goku et quelqu'un d'autre. Imaginez les possibilités qu'on pourrait avoir. Moi, j'adore l'idée. Dragon Ball Sparkling Zero sort officiellement le 11 octobre prochain sur PS5, Xbox et PC. Au numéro 6 se trouve The Alters, qui provient à mon avis des meilleurs développeurs de jeux indépendants dans le monde, des jeux vidéo actuellement. Les devs du nom de 11-bit Studios reviennent à la charge avec ce très beau jeu qu'est The Alters. On jouera un personnage appelé Yandolski, qui malheureusement s'est écrasé sur une planète lointaine et est maintenant seul au monde. À travers une technologie appelée le Rapidium, Yand sera en mesure de créer des versions de lui-même afin de l'aider à développer sa base et ainsi éventuellement s'enfuir de la planète. Le seul problème, c'est qu'en créant des versions de lui-même, chaque nouveau Yand aurant leur propre personnalité sera différent et malheureusement pour lui, toutes les versions ne voudront pas nécessairement collaborer avec lui, ayant chacun un but dans leur vie et il faudra donc s'entendre avec tout le monde afin de survivre. The Alters mélangera jeux de survie avec des choix et conséquences et c'est pas étonnant comme les créateurs de ce jeu ont fait les Frostpunk et The War of Mine qui furent tous excellents à mon avis. Vraiment, j'attends impatiemment ce jeu qui a l'air complètement incroyable et je crois absolument que vous devriez tous le mettre sur votre liste des jeux à jouer en 2024. The Alters devrait sortir quelque part en 2024 et n'a pas de date officielle encore mais quand il sortira, il sortira sur PS5, PC et Xbox. Je n'ai jamais joué à un jeu de cette franchise mais tout va changer avec Warhammer Space Marine 2. Je regarde ce jeu depuis le tout premier trailer il y a genre 2-3 ans et je suis devenu un grand fan juste pour le gameplay. Je m'en fiche qu'il y a une histoire, pour moi c'est juste un bonus. Ce qui m'intéresse dans Space Marine 2, ce sont les vagues d'ennemis qui courent pour me bouffer et moi comme un malade qui leur tire dessus en gueulante. C'est exactement comme ça que je vais jouer au jeu. Dans Space Marine 2, on incarne bien sûr un Space Marine en solo ou en co-op avec 3 de vos amis et vous devrez prendre part à des combats ultra-intenses à la 3e personne contre des hordes d'ennemis sans arrêt. Vous aurez plus de 6 classes différentes et un mode campagne où vous pourrez débloquer de nouvelles compétences et où vous aurez une très grande rejouabilité également. Warhammer Space Marine 2 sera officiellement le 9 septembre prochain sur PS5, Xbox et PC. Enfin messieurs-dames, nous aurons un jeu sur Astro Bot et PlayStation nous a finalement écoutés. À quel point je suis hype pour ce jeu qui a l'air complètement incroyable. Dans Astro Bot, on visitera plus de 6 galaxies différentes et il y aura plus de 80 niveaux dans tout le jeu. 15 habilités pour Astro, plus de 70 ennemis différents en plus des gros boss et plein de personnages de l'univers de la PlayStation. Comment ne pas apprécier ce jeu qui, avec le personnage de Astro, il devient un peu la nouvelle coqueluche de PlayStation. Donc voilà, maintenant PlayStation ont leur propre Mario et ça s'annonce. Très bon pour eux dans le futur car personnellement, je veux voir ce genre de jeu plus souvent. Un monde coloré et de pouvoir utiliser la technologie de la manette PS5 à un plus grand niveau. Astro Bot est prévu pour sortir le 6 septembre 2024 en exclusivité sur la PS5. Au numéro 3, eh bien, c'est la suite d'un de mes jeux préférés de tous les temps et c'est Kingdom Come Deliverance 2. On reprend le rôle de Henry qui se retrouve plongé dans les tourments de la guerre civile et des conflits de pouvoir dans le pays. Dans le premier jeu, il aura finalement réussi à venger la mort de ses parents mais le voilà à nouveau impliqué dans des intrigues politiques et il devra aider ses amis et lui-même à survivre à cette guerre civile. Kingdom Come Deliverance 2 reprend le même principe que le premier. Ce sera un monde ouvert encore plus grand que le premier et cette fois-ci, les mécanismes du jeu seront grandement améliorés mais surtout tout aussi réalistes que le premier jeu. Déjà avec le trailer sorti récemment durant l'année 2024, on a pu voir Henry, un jeune homme beaucoup plus mature qu'avant du moins, ça dépend des moments, mais vraiment, personne ne s'attendait à cette suite, du moins pas moi. Si vous êtes un fan de l'époque médiévale, d'une narration incroyable et juste de pouvoir être un chevalier et d'avoir même des choix de choisir sa propre destinée, eh bien, ne cherchez pas plus loin que ce jeu. Kingdom Come Deliverance 2 n'a pas encore de date de sortie mais il est prévu pour 2024 sur PS5, les consoles Xbox et PC. Nous avons finalement une date pour Silent Hillder et c'est le 8 octobre 2024. À ma première année sur YouTube, j'ai fait un top 10 sur les meilleurs jeux d'horreur au monde et la franchise au complet de Silent Hill se trouve en première position et avec raison. Aucun jeu à l'époque n'a remarqué autant les esprits que cette franchise et surtout le deuxième opus avec l'histoire de James Sunderland. Et qui mieux que les développeurs Bloober Team pour travailler sur ce magnifique remake. Il est presque impossible pour eux de rater le jeu car ici, c'est un remake donc leur but sera d'améliorer la qualité du jeu, les puzzles et l'aspect technique donc l'histoire incroyable restera la même. Bloober Team ont beaucoup d'expériences concernant les jeux d'horreur psychologiques avec la franchise Layers of Fear et durant leur interview suite à l'événement de Silent Hill Transmission, ils ont parlé de leur amour pour cette franchise qui est Silent Hill. Donc je suis confiant à cause de ça qu'ils réussiront à ramener d'entre les morts une franchise qui à mes yeux est de loin meilleure que Resident Evil. Le problème aura toujours été Konami qui coule toujours leur franchise à cause de la gestion de merde au sein de la compagnie mais ça c'est une autre histoire. Silent Hill 2 est prévu pour sortir le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC. Et mon numéro 1 messieurs dames c'est pas une surprise je pense pour personne et c'est le jeu que j'attends le plus en 2024 et c'est nul autre que Black Myth Wukong. C'est simple comme choix pour moi. Les graphismes ont l'air complètement dingues le gameplay se rapproche plus d'un Souls-like que de l'action style hack and slash et c'est basé sur une mythologie que je ne connais pas du tout soit celle de la Chine. Les boss battles ont l'air de venir du même monde que de Elden Ring ou de l'univers de From Software et j'adore l'esthétique du jeu en général. Déjà quand le premier trailer fut sorti des développeurs du nom de Game Science tout le monde ont vu le potentiel qu'avait Wukong. Mais ce qui m'a attiré le plus c'était définitivement les phases de combat qui à mon avis vont rendre le jeu complètement unique. Car le jeu semble avoir le même système de combat qu'un Souls-like mais dans les trailers le gameplay a l'air d'être beaucoup plus fluide que ceux de l'univers de From Software. Bien que les deux mondes ne sont pas comparables car From Software sont quand même les créateurs des jeux Souls-like il reste que Wukong a un je ne sais quoi qui m'attire énormément avec le personnage principal du nom de Prédestiné. Les attaques de bâton ont l'air incroyables les combos qu'on peut faire et les pouvoirs qu'on pourra acquérir au fur et à mesure et bien tout ça me rend énormément hype. Black Meat Wukong sort le 20 août prochain sur les consoles PlayStation les consoles Xbox et sur PC. Et voilà messieurs dames c'est ce qui met fin au jeu que j'attends le plus pour la prochaine moitié de 2024. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous hype le plus dans ma liste que j'ai nommée peut-être que c'est un jeu qui n'est pas dans ma liste dites-moi tout dans les commentaires. Et messieurs dames n'oubliez pas de liker la vidéo abonnez-vous pour plus de contenu et partagez cette vidéo avec toute votre famille. Messieurs dames on se revoit dans une prochaine vidéo prenez soin de vous passez une excellente semaine et peace.